Bonsoir et bienvenue dans 19h Sport. Dans quelques instants, nous prendrons des nouvelles de Yannick Bestaven. Le Rochelé encore et toujours en tête du Vendée Globe. Et qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en tête du Vendée Globe ? Eh bien, vous le savez, en tête, Bestaven chante à tue-tête. Mais tout de suite, les Girondins de Bordeaux, reprise donc de la saison après le petit break pour les fêtes de fin d'année. Les Girondins de Bordeaux se déplacent à Metz ce mercredi et ce sera sans Atem Ben Arfa. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques instants avec Philippe Farjon. Faut-il craindre une Ben Arfa dépendance ? Eh bien, nous aurons certainement quelques éléments de réponse face à Metz. Donc, vous voyez le calendrier de cette journée. Mais tout de suite, retour effectivement sur la conférence de presse d'avant match. C'était ce lundi avec notamment le retour attendu de Laurent Koscielny, le taulier. Pour lui, pas de doute, il faut qu'en 2021, les Girondins de Bordeaux se ressaisissent et arrivent enfin enchaîner ces deux victoires d'affilée. C'est indispensable. Écoutez Laurent Koscielny. C'est toujours important de bien démarrer l'année, sachant qu'on l'a très mal terminé. Maintenant, il y a une deuxième partie de saison. On sait nos erreurs, on sait ce qu'on a pu faire sur cette première partie de saison où on a été très irréguliers. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. On est capable de faire de bons matchs, mais de savoir rééditer ses performances, c'est ce qui est le plus difficile et on le voit. Si on pouvait enchaîner avec deux victoires de suite, ça nous permettrait de rester collés à ces équipes qui sont juste devant nous et de pouvoir prendre de l'air par rapport à derrière et d'engranger de la confiance surtout. Il nous manque ce déclic-là de pouvoir avoir cette victoire qui nous permettrait de prendre un peu plus confiance en nous parce qu'on a des qualités, on est capable de faire de bons matchs. On a montré qu'on avait un état d'esprit, mais après, c'est l'exigence aussi du haut niveau qui demande ça chaque week-end, de remettre le bleu de chauve pour obtenir le meilleur résultat possible pour l'équipe. Et ça commence toute la semaine aux entraînements, à être exigeant d'abord avec soi-même et exigeant aussi avec ses partenaires. Alors justement, l'entraînement, comment s'est-il déroulé durant cette période de fin d'année ? Bien, vous allez l'entendre, Jean-Luc Gasset. A priori, les Girondins de Bordeaux sont plutôt prêts seulement. Difficile pour l'instant d'arriver à trouver une régularité, non pas uniquement en raison de l'absence de Ben Arfa. On va en reparler en quelques instants encore une fois avec Philippe Pargeon, mais aussi à cause d'un calendrier un peu compliqué. Écoutez, Jean-Luc Gasset. On a fait une mini préparation de quatre jours. On a beaucoup travaillé, on a doublé les entraînements, ce qui n'était pas au départ prévu, mais vu que le groupe était bien réceptif, on a travaillé encore plus fort. Donc ça va, on a l'air prêts. On a joué quatre matchs en dix jours, là on joue deux matchs en trois jours. Après, on aura onze jours pour préparer Nice. Il faut être Madame Irma pour faire l'équipe en ce moment. Voilà, il faudrait être Madame Irma pour faire l'équipe en ce moment. Et ça, c'était lors de la conférence de presse de ce lundi, avant qu'Atem Ben Arfa soit déclaré forfait en raison d'une blessure à la cuisse. Il devrait manquer les trois prochaines rencontres des Girondins de Bordeaux. Mais lors de cette conférence de presse, il a beaucoup été question aussi de l'ambiance dans les vestiaires. Visiblement, c'est un peu compliqué. Lorsque le taulier, Laurent Koscielny, regarde un petit peu ses coéquipiers, lui qui revient enfin après plusieurs semaines d'absence au sein de l'équipe, il a du mal à comprendre le comportement de certains joueurs. Il faut arrêter de faire la gueule, dit-il. On ne peut pas arriver sur le terrain en tirant la gueule, ce n'est pas possible. Ce qu'on aime, c'est gagner des matchs. Il faut qu'on arrive à se surpasser là-dessus. Moi, ça fait un mois que je n'ai pas joué. J'ai envie de retrouver les pelouses, retrouver les stades, faire de très bons résultats. Là, on est dans le ventre mou, parce qu'on y est à cause de nos résultats irréguliers. À nous de faire ce qu'il faut pour enchaîner deux, trois bons résultats et qui nous permettraient de recoller à ce groupe Giza les quatre premiers. Parce qu'ils ne sont pas loin non plus. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à faire cette année. Si vous voyez, le championnat, il est assez homogène. Tout le monde peut gagner contre tout le monde. Et la seule possibilité pour pouvoir rester en haut, c'est d'enchaîner des résultats positifs. Voilà, encore et toujours, ceux qui manquent aux Girondins de Bordeaux, la possibilité d'enchaîner ces résultats positifs. Cela fait plusieurs mois que les Girondins de Bordeaux n'ont pas pu enchaîner deux victoires consécutives. Alors, l'adversaire de ce mercredi, c'est Metz. Une équipe messine qui recevra les Girondins en étant amoindrie avec des blessés de longue durée, notamment l'attaquant Ibrahim Agniané, mais aussi le milieu de terrain d'Oram, Pajot, Abim, Magaï, Maïga. Et l'attaquant également sénégalais au Payenguet ne sera pas de cette rencontre mercredi. Donc, des messins plutôt en difficulté au niveau de l'effectif. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on demande à Joné Gassé ce qu'il faut penser de cette équipe messine, écoutez ce qu'il en dit. Je pense que si on avait dit à Fred Antonetti qu'il passerait les fêtes dans la première moitié du tableau, il aurait été content. Non, une bonne équipe, bonne équipe solide, courageuse, qui a eu quand même des pépins parce qu'ils ont perdu leur attaquant qui avait fait un très bon début de saison en ayant vendu celui qui marquait les buts. Ça a dû être quand même un coup dur, mais ils sont là, ils ont 23 points. C'est un match difficile, comme tous les matchs, précise Jean-Louis Gassé. Et donc, avec cette nouvelle, ce match se fera sans Atem Benarfa. Blessé à la cuisse, souffrant d'une lésion musculaire, il sera certainement absent pour les trois prochaines rencontres et pourrait ne faire son retour que face à Angers. Alors, il y a avec nous, justement, Philippe Fargeon. Bonsoir, Philippe Fargeon, bonne année pour commencer. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, est-ce que c'est compliqué pour une équipe comme les Girondins de Bordeaux, dans laquelle Atem Benarfa fait beaucoup de bien au niveau des stats, au niveau de l'ambiance, de faire sans lui juste au moment où, effectivement, il faut arriver à frapper un coup fort ? C'est un coup dur, en tout cas, pour les Girondins. Est-ce qu'on est d'accord ? Et effectivement, ça va donner peut-être la possibilité à d'autres qui n'ont pas pu s'exprimer jusqu'à maintenant de pouvoir prendre la place d'Atem et puis de montrer aussi qu'ils sont capables de jouer aussi dans cette équipe. Alors, c'est intéressant parce que lors de la conférence de presse de ce lundi, il a beaucoup été question, justement, de quelques joueurs qui sont pour certains en fin de contrat, pour d'autres qui se posent beaucoup de questions drôles d'ambiance, pardon, au sein de l'équipe, semble-t-il, en ce moment. Est-ce que c'est l'occasion pour certains de briller, justement, l'absence de Benarfa ? Oui, effectivement, ça va donner la possibilité de pouvoir trouver une solution. D'autres qui seront en fin de contrat. Et c'est vrai qu'ils sont dans une situation aujourd'hui à six mois de la fin de la saison, mois de juin et les transferts. Certains ne savent pas encore s'ils vont renouveler leur contrat ou s'ils vont être gardés. Donc, effectivement, c'est une situation qui est toujours tendue. C'est pour ça que souvent, les clubs essaient de trouver des solutions à la rentrée de l'hiver, de manière à avoir des problèmes en moins à un moment des six derniers mois, qui sont les plus importants dans une saison. On a entendu Laurent Koscielny dire qu'il faut arrêter de faire la gueule. Il a également montré du doigt le manque d'humidité de ses coéquipiers qui ont du monde à se rendre compte de l'exigence du haut niveau. Ça n'a pas l'air de se passer très, très bien entre les anciens, les jeunes du côté des Girondins. C'est là que le bas blesse. Alors, c'est peut-être là que le bas blesse. Si on a un capitaine qui dit qu'effectivement, il y a des gens qui manquent d'humidité sur ce terrain. Mais de toute façon, on le voit automatiquement par les résultats. Quand vous avez une équipe qui va faire de bons résultats, comme des équipes dites fortes, et puis qu'il y a des difficultés sur des équipes qui sont un peu plus à leur portée, c'est une question effectivement d'humidité. On se dit qu'on est capable de faire des grands matchs contre les grands et qu'on oublie un peu de jouer contre les petits. Généralement, c'est contre les petits qu'on gagne un championnat. Ce n'est jamais contentant. Concrètement, on verra ce qui va se passer à Metz, mais est-ce qu'il ne faut pas craindre une Ben Arfa dépendance déjà du côté des Girondins ? Est-ce que ce n'est pas le piège ? Ça peut être, mais après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 11 joueurs sur le terrain, il y a un effectif de plusieurs professionnels, 19 ou 20. À partir de ce moment-là, c'est les autres qui vont avoir l'opportunité, soit en fin de contrat, soit en train de renouveler les contrats, de montrer leur valeur et de pouvoir faire une bonne fin de saison et de prendre une place qui aujourd'hui se libère. Ben Arfa est un blessé, c'est comme ça. Ça va donner la possibilité à d'autres de pouvoir montrer au club et montrer aux autres clubs qu'ils ont les compétences pour jouer à ce niveau-là. Il suffirait peut-être que les Girondins de Bordeaux arrivent à enchaîner quelques victoires pour avoir enfin confiance, pour avoir enfin le déclic et peut-être, pourquoi pas, ne pas passer à côté de cette saison. Est-ce que vous y croyez, vous, aux Girondins, pour cette deuxième partie de saison ? Oui, j'y crois parce que je pense qu'avec l'entraîneur qu'ils ont pris, les directeurs sportifs et l'entraîneur adjoint, je pense qu'ils ont exactement les armes qu'il faut pour redorer un peu le bazon des Girondins de Bordeaux. Après, fin de championnat est compliquée, comme on a dit, des matchs à répétition, des blessures. Il faut laisser un peu de temps aussi des jeunes qui sont aujourd'hui dans un club qui a un nom, qui a une histoire. Et donc, moi, je pense que je donne entière confiance à cette équipe-là, en tout cas au staff et à la Roche pour remettre en place tout ça et qu'on puisse enfin retrouver une équipe digne de ce nom. Un déclic, ça suffirait ? Il vous semble, vous, que sur le terrain, en tout cas, il y a de quoi faire avec ces Girondins de Bordeaux-là ? C'est juste un problème de confiance ? Vraiment ? Oui, c'est sûrement un problème de confiance. C'est sûrement un problème aussi de l'humidité, comme le disait le capitaine. Non, je pense qu'il faut surtout que chacun retrouve ses manches. Je pense qu'il y a une saison, on est dans un grand club, et puis qu'il y a une saison qui reste encore six mois. Profitons-en pour continuer et puis essayer de montrer qu'on est capable d'être mieux que dans le ventre milieu du championnat. Ce serait bien, en plus, au mercato, un joueur de plus, pour venir un petit peu redonner confiance. On a vu l'effet Ben Arfa qui a été bénéfique. Alors, un petit coup de pouce en plus, ce serait bien, non ? C'est toujours mieux, mais après, il faut que le coup de pouce soit efficace, comme Ben Arfa. Il y a eu des coups de pouce qui sont arrivés quand on n'a apporté. Donc, il faut faire très attention, il faut que le choix soit bien réfléchi et qu'il apporte quelque chose. Il n'est pas qu'il vanglade un peu une équipe, si jamais le choix n'est pas bon. Merci beaucoup, Philippe Fargeon. Merci à vous. Donc, ancien attaquant des Girondins de Bordeaux, on l'a vu, plutôt confiant pour les Girondins de Bordeaux aussi. Effectivement, ils arrivent à trouver la confiance. Et ce fameux déclic, donc, et ça peut commencer, encore une fois, sans Ben Arfa, dès demain soir à Metz. Prenons tout de suite des nouvelles du Vendée Globe pour vous dire que, ben écoutez, ça va plutôt bien pour Yannick Bestaven. Le Rochelet, encore et toujours en tête, il a quelques 330 kilomètres d'avance sur le second, Charlie Dalin, et quelques 630 kilomètres d'avance sur Thomas Ruyant, le troisième. Donc, encore une fois, ça se passe plutôt bien. Alors, que fait-on lorsqu'on est en tête du Vendée Globe ? Eh bien, on chante à tue-tête, forcément. Écoutez, regardez ce que nous a envoyé Yannick Bestaven aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est beau ! Au revoir les albatros ! Au revoir les albatros ! Aime-moi ! Aime-moi pas ! Voilà, l'avantage lorsqu'on est seul sur un bateau au milieu de nulle part, c'est qu'on peut chanter tranquille, sans avoir peur de la réaction des voisins. Voilà pour l'essentiel de ce 19h Sport. Bonne soirée, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada